de l'École des affaires internationales de Sciences Po, chère Enrico Letta, madame la directrice exécutive de cette même école, chère Vanessa Scherer, chères étudiantes, chers étudiants, my very dear students, c'est une tradition, je crois, désormais bien établie, monsieur le ministre, à laquelle vous sacrifiez ce soir en nous faisant l'honneur et le plaisir de rejoindre Sciences Po pour cette leçon inaugurale. Il est désormais acquis que dans le calendrier de fin d'été du ministre des Affaires étrangères de la France, il y a la conférence des ambassadeurs, il y a l'Assemblée générale des Nations unies et entre les deux vient se nicher la leçon inaugurale qui marque la rentrée de l'École des affaires internationales de Sciences Po. Cette tradition, déjà deux de vos prédécesseurs ont bien voulu l'observer. Nous sommes très heureux, très honorés, monsieur le ministre, que sans l'ombre d'une hésitation, vous ayez consenti, à votre tour, à pratiquer cet exercice avec nous et à consacrer dans cette période extrêmement chargée à nos étudiantes et à nos étudiants les quelques instants de cette présentation et de cet échange. C'est pour eux, vous le devinez, une chance extraordinaire que d'avoir la chance de vous avoir face à eux, de pouvoir discuter avec vous quelques instants au terme de votre intervention. Ils ont en tête que vous êtes bien sûr ministre de l'Europe et des affaires étrangères et ils auront à cœur de vous entendre sur la totalité des champs de compétences de votre département ministériel. Mais ils savent également que vous avez été cinq ans durant ministre de la Défense de notre pays et qu'à ce titre, vous avez vécu de très près, de l'intérieur, un grand nombre des événements qui ont marqué notre nation au cours de la mandature précédente, que vous avez été l'un des acteurs de premier plan de ce qui constitue la politique internationale et étrangère de la France. Ils ont donc conscience... Inaugural Lesson from such a prestigious professor, but I think that you should know that you have in front of you an audience which is very well informed, very knowledgeable about many of the issues that you'll be addressing them on. This part of Sciences Po, the Paris School of International Affairs, is probably one of the most attractive and most innovative schools of international affairs in the world because of the quality of our teaching staff, because of the talent of the students who recruit, because of the wonderful team that helps the school function day after day. We have made Sciences Po, we have made Paris, and indeed we have made France, a major training centre in the field of international affairs and international relations. This is demonstrated by a number of indicators. One which is probably most telling is our ranking in the QS ranking, since for the second year running, we've been ranked fourth in the world for political science and international studies, and we owe it in large part to the work being done at PSIA. So the students in front of you today come from literally the entire planet, some 105 countries, and as you see, their curiosity is immense. They study fields as diverse as international security, development, diplomacy, international economy, the environment, and so on and so forth. I am certain, Monsieur le Ministre, that the success of our school, such as it contributes to the image of France and to its influence on the world stage as something which you deem important. But of course, our mission is not limited to promoting the image of France in the world. We feel that it is our task in a troubled world to train the diplomats of tomorrow, the specialists of international relations and affairs of tomorrow, who will all be required to discuss and invent new solutions together to problems that we have not had to face or that we haven't yet been able to resolve. This is an important mission and this is the task ahead for us. Voilà, en quelques mots, Monsieur le Ministre, ce que je souhaitais dire en ce moment, nous avons la chance de vous accueillir à Sciences Po. Merci encore infiniment de nous consacrer quelques instants. Merci d'avoir préparé cette intervention avec le soin que nous savons. Il est l'heure de vous céder ce micro. Merci infiniment à toutes et à tous. Très bonne leçon inaugurale. Applaudissements Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis, je crois que les responsables de cette maison et de votre cycle de formation sont des malins. Parce que dire vous allez venir entre la semaine des ambassadeurs et la semaine de l'Assemblée générale des Nations Unies, on ne peut pas refuser. Ils flattent les égaux en disant vous ne pouvez pas faire autrement que d'être là. Et donc, je suis là avec beaucoup de plaisir pour décliner cette concordance des temps. mais je suis déjà venu sans qu'il y ait eu besoin de m'attirer par cette concordance des temps. Puisque, comme ministre de la Défense, je crois être intervenu ici deux fois, peut-être même trois fois, dans des moments un peu compliqués, mais les moments sont toujours compliqués, de la vie internationale et de l'action de la France en matière de sécurité. Vous êtes ici pour entendre une leçon inaugurale, mais je ne vais pas vous faire un cours de relations internationales. Vous en aurez suffisamment cette année, assuré par d'excellents professeurs. Et comme vous êtes quelques jours après votre rentrée, je ne veux pas vous accabler. mais je souhaite plus simplement vous exposer au regard de la situation internationale les priorités de notre action diplomatique et ma méthode d'action pour mener à bien la mission que m'a confiée le président de la République. Vous le savez, la France a connu ces derniers mois un changement politique qui a étonné le monde, transformé l'image de la France et en même temps qui a renouvelé les attentes à son égard. Et dans un contexte international marqué par une grande instabilité, par des ruptures, la France, c'était un peu inattendu, mais la France a fait le choix de l'avenir, de l'ouverture et de la confiance. Notre histoire diplomatique est marquée par une ambition, pratiquer une diplomatie à l'échelle du monde, pratiquer une politique étrangère universaliste. C'est d'abord pour nous un héritage historique, c'est surtout une nécessité conforme à la réalité géographique de nos intérêts qui ne se nuit pas d'ailleurs au territoire métropolitain ni même à un seul continent. Il suffit de rappeler que la France possède le deuxième espace marin mondial pour le comprendre. C'est un héritage donc, c'est une nécessité, mais c'est aussi une exigence conforme à notre vocation et à ce que le monde peut attendre de la France. Alors que notre pays et d'ailleurs aussi l'Europe vivent aujourd'hui un moment de refondation, que devons-nous faire, que pouvons-nous faire de ce goût pour l'universalité ? Ma conviction, c'est que cette ambition garde aujourd'hui toute sa pertinence. elle répond en effet à une double nécessité, la nécessité de la défense de nos intérêts à l'ère de la mondialisation d'une part et d'autre part l'exigence devrait aux conditions d'un ordre international stable, régulé, profitable à tous. Et c'est en maintenant cette ambition, en l'adaptant aux transformations du monde que la France pourra à la fois être pleinement elle-même et jouer un rôle conforme à sa vocation sur la scène internationale dans un contexte qui est pour moi marqué par deux ruptures fondamentales qui retiennent mon attention et que je veux brièvement vous exposer. Il y a d'abord la multiplication des crises qui affectent notre sécurité et l'inscription de ces crises dans la durée que ce soit en Syrie, en Libye, au Sahel ou en Ukraine. Ces crises elles ont lieu à nos portes dans notre voisinage immédiat et ce qui s'y produit exercent sur nous des effets très directs. Nous le mesurons avec le développement de la menace terroriste ou face à la crise migratoire qui affecte l'Europe depuis maintenant près de cinq ans. Nous mesurons aussi lorsque l'architecture de sécurité européenne semble vaciller ou nous le sentons encore. C'est une partie de mon activité de la journée mais il y a quelques jours aussi. c'est plus loin de nous lorsque nous sommes face aux provocations nucléaires de la Corée du Nord. Aucune de ces crises ne peut nous laisser indifférents s'agissant à la fois pour nous, la France, de nos intérêts et de nos responsabilités internationales et c'est ce qui justifie l'universalité de notre réseau diplomatique parce que par leur action sur le terrain, par leurs analyses, les diplomates français sont à l'avant poste de la défense de la fonction stratégique et en même temps sont la vigie de notre pays. Ils en sont les gardiens partout à travers le monde. En deuxième lieu, je parlais de deux ruptures. La manière dont on envisageait la mondialisation il y a encore une décennie est aujourd'hui remise en question. après la crise financière de 2008, ce sont désormais les bénéfices de l'ouverture commerciale qui sont critiqués par de nombreux citoyens. tandis que le doux commerce si cher à Montesquieu, réputé facteur d'ouverture, de paix, réputé facteur d'un rapport harmonieux entre les Etats, ne donne plus les effets dont beaucoup rêvaient. La réalité, c'est que nous vivons un moment de repolitisation de l'économie dans un contexte marqué en outre par le rôle croissant des capacités numériques et les problèmes que pose leur régulation en termes de souveraineté ou de protection des libertés. Ces deux ruptures que je viens d'évoquer très rapidement accompagnent et en même temps expliquent un retour des logiques de puissance. L'intégration économique ne réduit pas nécessairement la possibilité de conflits, pas plus que l'interdépendance n'implique mécaniquement le règne universel des valeurs démocratiques et libérales. Ce que l'on pouvait penser. Il ne s'agit pas uniquement d'une désoccidentalisation du monde, cette explication qui a une certaine portée trop facile, à contre-courant de toute l'évolution géopolitique de l'après-guerre, à contre-courant de l'évolution de l'après-guerre froide, des stratégies hégémoniques et conflictuelles se déploient désormais sur les territoires, mais non seulement sur les territoires, mais aussi sur les nouveaux espaces qui sont disputés, nouveaux espaces de l'affrontement, qu'il s'agisse des espaces marins, des espaces extra-atmosphériques ou de la cyber. Vous assistez, nous assistons au retour des politiques de domination, des postures d'intimidation, de l'obsession de certains de bâtir des zones d'influence où on se partagerait la planète entre grands et parallèlement un affaiblissement corrélatif des organes multilatéraux de régulation de l'ordre international. Et voilà une contradiction massive qui rend notre époque difficilement lisible. Les échanges et les flux n'ont jamais été aussi gigantesques, aussi planétaires, aussi transfrontaliers et notre époque renoue pourtant avec la dimension géopolitique de la puissance couplée à des politiques d'influence ambitieuse. Alors je sais qu'il est habituel de caractériser cette dimension-là de la politique internationale en termes de soft power, l'influence, mais je crois qu'une lecture réaliste commande aujourd'hui de discerner la nature hégémonique de certains projets d'influence. Et ces différents éléments dessinent un monde en voie de reconfiguration. Rapporté à ces deux critères classiques d'évaluation de la situation internationale que sont la répartition de la puissance et le degré de coopération internationale que j'ai évoqué depuis le début de mon propos, nous vivons une époque charnière, une époque de rupture. Elle se caractérise d'une part par la dispersion de la puissance et sa diffusion auprès de nouveaux acteurs qu'ils soient étatiques ou non étatiques, qui soient issus de la société civile donc constructifs mais qui peuvent être aussi destructeurs comme les organisations terroristes d'un côté et de l'autre une coopération qui est devenue moins évidente avec la remise en cause croissante des règles de jeu multilatéral. Alors je suis un réaliste et c'est par réalisme que je prends acte de la complexité de la déstabilisation de la situation internationale. C'est une exigence de lucidité, ce n'est pas un fatalisme mais c'est une lecture réaliste des rapports de forces internationaux qui doit nous rendre capables de ne pas simplement accompagner cette nouvelle donne mais bien d'agir sur elle à condition de bien l'analyser. d'agir sur elle pour nous, je parle pour la France conformément à nos intérêts mais conformément aussi à nos valeurs. Et de ce constat je déduis différents impératifs. Premièrement face à des puissances qui affirment plus nettement leurs intérêts la France doit être en mesure de faire de même. quand Raymond Aron exprimait dans Paix et guerre entre les nations la formule suivante l'homme d'état ne doit pas oublier qu'un ordre international ne se maintient qu'à la condition d'être soutenu par des forces capables d'équilibrer les forces des états insatisfaits ou révolutionnaires. Et quand il poursuivait s'il néglige de calculer les forces il manque aux obligations de sa charge donc à la moralité de son métier et de sa vocation c'est tout à fait d'actualité. Cela exige donc d'abord de définir nos intérêts de les hiérarchiser puis d'y associer des moyens afin d'être animé par une véritable vision stratégique. Et de ce fait mon ministère a la responsabilité de la vision stratégique de la définition de ce que sont nos intérêts stratégiques et il joue dans ce domaine un rôle majeur il est en fait l'assembleur des différents acteurs étatiques pour traiter les enjeux et de ce fait la diplomatie se trouve par essence même au centre de l'animation interministérielle de l'appareil d'état. Deuxièmement ce monde moins régulé ne doit pas nous faire peur ou nous pousser au repli. La France tient une part une place importante parmi les nations et contrairement à ce qu'un certain pessimisme se plaît à répéter notre pays n'est pas en déclin. On a coutume de dire de la France qu'elle est une puissance moyenne et disant cela on le fait parfois avec une pointe d'auto-dénigrement dans la voie par manque de fierté. A cela je réponds que tout d'abord la France a des atouts solides pour maintenir son rang. Une défense forte j'en parle d'expérience une base technologique solide une présence et un rayonnement culturel de niveau mondial une image positive je le constate en me déplaçant et bientôt je l'espère grâce aux réformes voulues par le président de la République une économie plus dynamique et j'entends y contribuer directement à la tête de la diplomatie économique de ce pays. Nous avons des leviers de puissance à l'international bien supérieurs à ce que la seule prise en compte des critères matériels de la puissance indique et si je me risquais à l'exercice qui n'est pas sûrement scientifiquement vrai mais tant pis je m'y lance qui consiste à placer la France sur l'échelle des puissances on peut dire sans trop se tromper que notre pays se situe autour de la cinquième place Or ce rang était à peu près le même en 1990 au moment où l'empire soviétique existait encore mais avant l'émergence de la Chine et il était également en 1950 date à laquelle le Royaume-Uni nous dépassait de loin donc on peut dire avec modestie et fierté que la France est une grande puissance à défaut d'être une très grande puissance qualificative qui ne semble pouvoir aujourd'hui désigner que les Etats-Unis et la Chine mais ce statut médian nous confère aussi des avantages par rapport par comparaison avec les super Etats la souplesse l'agilité la créativité la vitesse dans l'exécution la vitesse dans l'action et dans un monde en mouvement incessant où les rapports de puissance sont incertains c'est justement notre force de pouvoir être une puissance agile et pour notre pays le défi c'est de défendre ses intérêts sur le plan diplomatique militaire économique scientifique tout en refusant toute logique de partage du monde en zone d'influence hégémonique autrement dit nous devons continuer de faire entendre la voix de la France d'une façon à la fois porteuse d'universalité et conforme à nos intérêts dans le sens d'un ordre international régulé bénéficiant à tous troisièmement troisième ligne directrice nous ne devons pas nous contenter de régler notre action sur le monde tel qu'il est même s'il faut être pragmatique dans l'analyse je viens de le dire notre rôle est aussi de promouvoir l'action collective et les normes internationales la promotion des normes la promotion de normes est plus indispensable que jamais face aux défis globaux c'est à dire mondiaux et multidimensionnels face aux défis qu'il nous faut relever dans la sécurité le climat les échanges les migrations l'internet l'éducation les incertitudes et les ruptures à l'oeuvre dans le monde rendent cette exigence encore plus indispensable que dans le passé et vous le voyez je ne confonds pas le réalisme et le cynisme le monde peut être changé et la France peut être et doit être car ses avocations une force d'initiative et de progrès j'en viens maintenant à la priorité de notre politique étrangère la résolution des crises crises qui touchent nos intérêts et qui compromettent la sécurité internationale il s'agit d'abord première priorité réaffirmée la semaine dernière à la semaine des ambassadeurs la prochaine fois il faudra quand même vous inviter le président de la république parce que normalement c'est lui qui doit être à la semaine des ambassadeurs et à la semaine des Nations Unies il viendra si vous l'invitiez première priorité de notre politique étrangère la lutte que nous menons contre la menace terroriste cette menace nécessite une stratégie qui intègre une dimension militaire car il faut aller chercher les agresseurs jusque dans leurs repères et parce qu'il faut les empêcher de prendre le contrôle de territoires entiers comme on l'a vu au Sahel avec la tentative de prise en otage du Mali comme on l'a vu on le voit au Levant avec le pseudo califat de Daesh il y a donc une dimension militaire mais il faut un cadrage et une finalité politique et économique pour s'attaquer aux racines des crises dans ce pays c'est la Syrie qui menace le plus directement la sécurité des Français avec par ailleurs les risques pour la stabilité de l'Europe on l'a vu avec la vague migratoire après la révolte contre Assad la répression féroce qui s'en est suivie elle est devenue un des foyers du terrorisme islamique qui a trouvé une emprise territoriale et une base arrière qui a permis de lancer les attaques contre nous contre d'autres et de diffuser une propagande mortifère dans ce pays la lutte contre Daesh progresse positivement il nous faut déjà commencer à penser à l'après Daesh si vous suivez l'actualité y compris celle d'aujourd'hui vous vous rendez compte que la progression des forces qui luttent contre Daesh est très significative il convient donc maintenant de se préparer à la suite en quelque sorte il y avait jusqu'à présent encore aujourd'hui il ne faut pas crier victoire avant que celle-ci ne soit au rendez-vous il y avait deux conflits deux guerres en Syrie il y avait d'abord la guerre contre Daesh où un certain nombre d'acteurs luttaient contre cette emprise terroriste et puis il y avait aussi la guerre civile en même temps ce qui rendrait la situation complexe il faut maintenant passer à la préparation de la suite j'aurais peut-être l'occasion d'en reparler dans les questions mais nous sommes en train de préparer sans doute cela se passera-t-il en partie au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies les voies de sortie par le biais à la fois d'un groupe de contact de tous les Etats qui d'une manière ou d'une autre ont un rôle à jouer pour la sortie de crise groupe de contact international que le Président de la République a souhaité monter et qu'il m'a chargé d'essayer de mettre en oeuvre la raison pour laquelle il y a des entretiens essayant de le permettre et puis permettant de réunir tous ceux qui veulent faire en sorte que l'on puisse trouver des voies pragmatiques efficaces pour remédier aux souffrances du peuple syrien c'est notre mission celle du ministre des affaires étrangères de la France avec d'autres pour engager cette sortie il y a quelques jours je me trouvais en Irak et là j'ai pu la semaine dernière j'ai pu mesurer l'ampleur des victoires obtenues contre Daesh nous sommes déjà dans ce pays dans l'après Daesh mais il faut déjà se projeter pour aboutir aux solutions politiques qui permettront d'éviter un retour et que la paix durable soit au rendez-vous et c'est la marque de notre diplomatie que de faire des propositions avec des actions concrètes pour permettre au cycle nouveau qui doit s'ouvrir en Irak qui garantit d'abord l'intégrité de ce pays et qui permette la réconciliation la stabilisation et la reconstruction nous sommes déjà dans cette préparation c'est notre rôle puisque je fais le tour des crises au moins de quelques-unes il y a une situation difficile en Libye la France s'engage pour aider ce pays à retrouver d'abord un État trouver son unité sa stabilité et c'est tout à fait essentiel pour notre propre sécurité depuis la disparition des fondamentaux de l'État en Libye d'abord c'est devenu un espace de trafic majeur trafic d'armes trafic de drogue trafic d'hommes et de femmes une espèce de traite nouvelle formule menée par des mafias organisant par ailleurs les tentatives de passage de migration vers l'Europe ce sont les mêmes et c'est les recettes de tous ces trafics qui très souvent alimentent le terrorisme et comme la voie des Balkans est maintenant fermée tout le monde s'engouffre dans cet espace non organisé et il faut l'organiser et j'étais avant-hier en Libye dans différentes villes tenter de trouver des accords Enrico sait bien que c'est difficile en Libye de trouver des accords je pense que nous sommes sur la voie mais maintenant le rôle de la sérénité retrouvée du calendrier de l'agenda revient à un ancien professeur de Sciences Po ici comme quoi vous avez de l'avenir en venant ici M. Salamé que vous connaissez bien qui maintenant est chargé par le secrétaire général des Nations Unies de trouver les voies de sortie de cette situation difficile et de permettre la conciliation politique et la sortie de cette crise on n'y est pas encore mais les éléments positifs nous permettent de penser que peut-être demain il y aura une sortie je voudrais dire deux mots aussi de la crise du Sahel vous voyez qu'on nous sommes entourés de crises puisque c'est une situation dans laquelle la France s'est beaucoup investie et qui d'une certaine manière pourrait être considérée comme un cas d'école de bonne école avec toutes les vertus normalement reconnues pour un dispositif de règlement d'une crise majeure en 2013 les djihadistes sont en train de se diriger vers la capitale du Mali Bamako pour en faire une espèce d'état terroriste qu'ils contrôleraient les autorités de Bamako appellent la France au secours pour assistance à pays en danger nous intervenons à la demande de ce pays et avec l'accord des Nations Unies pour éviter qu'il y ait ce déferlement terroriste et imaginer ce que ce serait si il n'y avait pas eu cette intervention l'intervention permet d'éviter cette menace que cette menace devienne une réalité et permet d'engager un processus de stabilité et après nous déclinons les normes respectueuses du droit international une mission des Nations Unies s'installe pour garantir la paix un processus électoral se met en oeuvre des élections ont lieu et étant donné l'indigence de l'armée malienne l'Union Européenne décide d'intervenir pour reconstituer aider à reconstituer les forces maliennes et puis devant cette situation les groupes terroristes s'organisent autrement et s'organisent sur les 4 pays voisins du Mali et là décidons de faire en sorte qu'il y ait désormais une aide et un soutien aux armées de ces pays pour faire face au reste du terrorisme dans une organisation qui s'appelle le G5 Sahel initiée par les chefs d'Etat de ces 5 pays appuyée par la France appuyée par l'Union Européenne appuyée par en particulier l'Allemagne et tout ça se traduit aussi par une déclinaison en termes de développement parce qu'en même temps il est décidé de développer une politique de développement économique sur les zones concernées dans ce qu'on appelle vous le verrez dans la presse l'Alliance pour le Sahel voilà une autre manière de sortir de la crise donc la priorité majeure pour l'action que mène la France aujourd'hui c'est de trouver les solutions aux crises dans notre environnement proche et en même temps de garantir notre propre sécurité et pour mener en avant les solutions de crise nous continuons aussi à rechercher les voies et les moyens d'une coopération constructive avec la Russie dans le cadre d'un dialogue ouvert mais d'un dialogue exigeant afin d'assurer la stabilité en Europe et d'abord en Ukraine par l'application des accords de Minsk face à ces crises que je viens d'évoquer rapidement notre agilité sur la scène internationale découle par définition de notre capacité à agir librement à avoir nous-mêmes les éléments de notre autonomie stratégique et que c'est ce qui fait de l'indépendance une priorité de notre politique étrangère pouvoir décider ce que l'on veut mais nous ne confondons pas l'indépendance avec l'isolement l'indépendance c'est la garantie que nous avons les moyens de prendre les initiatives nécessaires mais on ne peut prendre des initiatives que s'il y a aussi un effet d'entraînement politique et donc agir avec d'autres et la France ce doit être une puissance de dialogue et de rassemblement et d'abord avec l'Europe parce qu'elle est le cadre primordial le cadre vital dans lequel nos valeurs et nos intérêts s'épanouissent et j'en profite pour saluer à nouveau Enrico Letta grand européen avec qui je partage de nombreuses convictions ce qui s'est passé en France au moment de l'élection présidentielle c'est aussi le retour de notre pays à son ambition européenne Emmanuel Macron a eu l'audace de mener sa campagne sur une ambition européenne incontournable et très fortement affichée mais dans la matière c'est aussi la lucidité qui doit nous animer l'Union est en effet trop souvent perçue comme lointaine et technocratique la distance s'est installée entre les institutions et les citoyens européens le président de la république a annoncé qu'il ferait prochainement des propositions pour refonder et redonner de l'élan à la construction européenne il s'agit de permettre que notre continent demeure cet espace unique dans l'histoire espace de prospérité de liberté de solidarité et ses propositions viseront notamment à renforcer l'union économique et monétaire à assurer la convergence de nos politiques sociales et fiscales ou encore à approfondir l'Europe de la défense en somme aller de l'avant sur tous les sujets utiles à nos concitoyens les attentes à l'égard de l'union européenne sont fortes mais elles vont davantage dans le sens d'une Europe qui protège que d'une Europe qui réglemente ou d'une Europe qui libéralise et la relance de l'Europe reposera également évidemment sur la qualité de nos relations bilatérales et d'abord avec l'Allemagne en confortant notre rôle commun de moteur politique c'est la raison pour laquelle ces initiatives ne seront prises qu'après les élections allemandes le dialogue toutefois a déjà été relancé avec énergie et ambition notamment lors du premier conseil des ministres franco-allemands qui s'est tenu à Paris le 13 juillet le travail franco-allemand est indispensable mais pour faire porter notre voix en Europe il n'est pas suffisant il faudra préserver d'autres solidarités et en particulier la solidarité qui existe avec les membres fondateurs la solidarité avec l'Europe méditerranéenne sans compter nos liens bilatéraux forts avec les uns et les autres pour construire l'Europe que nous voulons il faut prendre en compte le point de vue de tous nous devons être constructifs pour trouver des solutions tout en restant fermes sur nos principes l'appartenance à l'union ne donne pas uniquement des droits mais aussi des devoirs et c'est la question de l'équilibre entre les droits et les devoirs qui est au coeur d'un sujet qui va nous mobiliser les deux prochaines années je veux parler du Brexit avec une exigence préserver l'unité européenne face à ce pays que nous respectons qui demeurera néanmoins un allié majeur en particulier en termes de défense et de sécurité c'est cette Europe renforcée qui sera à même de porter son message universaliste dans le monde l'Europe prend tout son sens non pas repliée sur elle-même mais ouverte dans son rôle d'amplificateur de principes universels mais pour faire entendre sa voix l'Europe doit elle aussi intégrer une culture du rapport de force qui lui a trop souvent fait défaut dans le passé c'est uniquement au niveau européen que notre pays pourra relever les défis globaux auxquels nous faisons face l'Union doit agir comme un véritable démultiplicateur d'influence politique et économique mais cela nous ne pourrons le faire sans écouter les Européens eux-mêmes et prendre toutes les initiatives pour assurer cette lisibilité et cette transparence mais pour autant l'horizon de nos intérêts et de nos amitiés n'est pas limité à l'Europe une diplomatie agile a besoin d'appui partout dans le monde et à cet égard la relation avec les Etats-Unis revêt une importance spécifique elle est ancrée dans l'histoire pour nous mais elle se perpétue aujourd'hui au Sahel au Levant en Asie mais aussi par la place qu'occupent les Etats-Unis dans la sécurité du continent européen malgré les désaccords du moment et ils existent et ils sont importants nous devons affirmer l'importance de ce lien et la proximité de nos valeurs avec celle des Etats-Unis je vous rappelle ce que disait le général de Gaulle devant le congrès des Etats-Unis où il s'était rendu en 1960 ce qui a conduit je le cite et qui maintient la France à vos côtés c'est avant tout son âme millénaire sa tradition qui fait d'elle un champion de la liberté son idéal qui a pour nous les droits de l'homme sa conviction qu'en fin de compte l'ordre du monde exige la démocratie dans le domaine national et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sur le plan international or c'est cela même qui est également l'esprit et l'inspiration du peuple américain nous avons cette force-là à cultiver mais au-delà des alliés la France a une vocation mondiale elle peut travailler avec ce que l'histoire a rapproché de nous ceux dont les intérêts convergent avec les nôtres ou ceux qui sont prêts à se mobiliser en soutien de causes qui nous sont chères nous pouvons oeuvrer avec la Chine sur les enjeux du climat nous pouvons travailler avec l'Inde sur des sujets aussi variés que la sécurité maritime ou l'alliance solaire internationale avec les pays d'Amérique latine nous pouvons agir pour faire progresser les droits de l'homme la France a partout des amis et c'est un atout stratégique majeur une France capable de mobiliser les européens autour d'un projet ambitieux une France capable de structurer le débat international voilà ce qui définit l'universalisme de notre politique étrangère et c'est justement ce qui nous place dans une situation propice pour essayer d'agir à la crise que traversent aujourd'hui les institutions de la gouvernance mondiale dont je parlais tout à l'heure pour essayer en même temps de faire face à cette crise et de faire preuve d'innovation multilatérale lorsque c'est nécessaire on voit bien que les crises de la dernière décennie je le disais en commençant qu'elles ont été financières économiques humanitaires sécuritaires sanitaires environnementales ont prouvé que le sort des états était lié et que la réponse aux défis internationaux passait par davantage de coopération et pourtant en même temps nous subissons une fragilisation et une diversification des systèmes multilatéraux et le multilatéralisme lui-même est souvent attaqué et contesté par les plus grands mais aussi souvent attaqué par les opinions publiques elles-mêmes et dans ce contexte nous devons nous engager pour le renforcement du système onusien tout en étant capables d'accompagner de nouvelles formes de gouvernance mondiale qui peuvent se créer sur de nouveaux défis c'est ce que nous avons fait d'ailleurs au moment de la COP 21 avec ce qu'on a appelé la méthode de Paris qui a permis à la fois de rassembler le consensus de très nombreux états à la fois d'associer les acteurs de la société civile et d'obtenir des résultats il faut que nous mettions en avant cette créativité multilatérale nous devons le faire dans tous les espaces nouveaux qui s'offrent à nous j'ai parlé du climat on peut aussi imaginer autour de l'espace numérique et s'agissant des formes nouvelles promues par les pays émergents ou les puissances contestatrices du monde occidental il ne faut pas non plus avoir une position fermée la Chine qui s'implique maintenant davantage à l'ONU propose aussi des cadres nouveaux de coopération qui peuvent être prometteurs je pense à la banque asiatique d'investissement dans les infrastructures tout cela va dans le bon sens nous devons être capables d'user de différentes grammaires diplomatiques et nous pourrons dans ce cas être une puissance utile au monde c'est aussi dans cet esprit que je conduirai avec conviction l'action de la France dans le domaine des droits de l'homme la France agira parce que telle est sa vocation et aucun ordre stable ne peut être fondé sur l'injustice je rajoute un point j'ai évoqué le retour des politiques de puissance mais il faut aussi que nous puissions agir sur le terrain des idées de représentation et dans ce domaine également la France a des atouts pour faire valoir un universalisme partagé qui loin de tout projet d'hégémonie ne se vit pas comme exclusif mais au contraire comme un facteur de diversité culturelle et de promotion des échanges dans tous les domaines à cet égard notre première force est sans doute la langue française elle-même elle n'est pas seulement le ferment de notre identité de notre culture elle est ce qui relie la France au monde entier par les pays francophones comme par tous ceux qui en apprenant leur langue en la pratiquant et vous en êtes un bel exemple se rapprochent ainsi de notre pays je suis convaincu que la France sera fidèle à sa vocation universelle soucieuse de participer à l'élaboration d'un universel riche de tous les particuliers qui permettra l'approfondissement et la coexistence de tous les particuliers cette universalité qu'aimait Césaire appelée de ses voeux c'est la vocation de notre pays voilà chers étudiants mon projet le projet que souhaite la France la mission de ce ministère je suis heureux d'avoir pu m'adresser à vous pour cette rentrée dans les années à venir certains d'entre vous embrasseront la carrière de diplomate certains rejoindront des ONG d'autres deviendront des spécialistes des relations internationales ce qui vous rassemble dans la théorie comme dans la pratique c'est j'en suis certain une même volonté de comprendre les transformations à l'oeuvre dans notre monde c'est aussi un même désir d'engagement dans notre temps alors comme c'est l'ouverture je vous souhaite une année d'études très épanouissante et merci de m'avoir entendu un grand merci je crois qu'on a eu la possibilité non seulement de voir les scénarios géographiques du monde mais d'entrer surtout dans quelques-unes des ruptures et des points le plus intéressant du changement de la politique étrangère dans ce moment si particulier on a maintenant la chance d'avoir un peu de temps pour cette discussion avec des questions comme vous savez cette leçon inaugurale les questions sont réservées seront réservées aux étudiants de Sciences Po donc je demande tout de suite de ne pas perdre de temps vous avez deux micros un deux et je pense que vous pouvez vous ranger derrière le micro debout vous faites une petite rangée derrière les micros et vous prenez tout de suite la parole sans perdre de temps faites-le de mon point de vue je commence peut-être pendant que vous vous levez vous préparez à prendre la parole quand je vous donnerai la parole je vous demande aussi d'être très bref poser la question et avant de poser la question de dire d'où vous venez et qu'est-ce que vous étudiez à Sciences Po je commence peut-être pendant que vous rejoignez le micro par une question puisque le ministre a été très net et très fort en disant le but en Europe c'est que cette initiative franco-allemande soit là elle soit efficace et elle puisse marcher alors ma question peut-être je suis un peu trop malin mais la question qui me vient tout de suite du coeur et qui je pense est la plus intéressante pour tous c'est qu'il faudrait monsieur le ministre que vous nous disiez quel sera le secret avec lequel vous allez faire bouger l'Allemagne donc on s'attend de vous de savoir quel sera le bouger le secret sur lequel sur les affaires surtout économiques monétaires mais aussi sur d'autres aspects de la vie européenne vous allez toucher le coeur des Allemands en sachant qu'après les élections ce sera le moment décisif on s'attend tous beaucoup de vous du président de la république il y a eu une grande sympathie en Europe pour ce qui s'est passé en France surtout parce qu'il y a cette attente l'attente que la France et l'Allemagne ensemble peuvent donner un coup d'envoi important pour la relance de l'Europe mais ce coup d'envoi sera là si la France est en condition de convaincre l'Allemagne sur des choses importantes donc c'est un point sur lequel je fais je donne la parole peut-être tout de suite voilà là oui on va on va faire trois questions et puis je vous donne la parole pour la réponse donc une question là oui bonjour monsieur le ministre je m'appelle Jenny et je suis je suis coréenne sud-coréenne juste pour clarifier et je voulais vous demander quelles sont les initiatives que la France ou l'Europe pourraient prendre face à la menace de nouveaux essais nucléaires en Corée du Nord et si vous pensez que la France pourrait s'associer à une initiative des Etats-Unis merci beaucoup et on ajoute alors la troisième question voilà à vous oui yes you can take the floor minister my name is Aurea I am Brazilian I would like you to talk about if you think that Latin American could play a role in the fight of terrorism because sometimes I feel that we are just out of this scenario and I would like to see to know your vision about how Latin America could play a role in this issue bon Allemagne Corée du Nord Amérique latine c'est pas mal comme tour du monde c'est sans doute sur la Corée du Nord que je serai le plus le plus disère puisque c'est tout à fait d'actualité cher Enrico sur l'Allemagne moi j'ai une conviction j'ai parlé des puissances des zones d'influence je crois j'ai essayé d'en parler dans mon propos je pense que pour l'Europe il y a une nécessité sauf à être exclue du jeu mondial et de capacité même de capacité de croissance c'est de sa famille elle-même et pour l'Allemagne c'est une nécessité donc je pense qu'il y a l'Europe des valeurs nous partageons sur lesquelles nous sommes très vigilants mais il y a dans l'analyse du monde que l'on peut faire maintenant l'Europe de la nécessité et je suis convaincu que les Allemands y sont sensibles et que pour eux-mêmes c'est quasiment incontournable d'être le moteur avec la France demain c'est-à-dire dans peu de temps d'initiatives susceptibles de permettre à l'Europe de se refonder de se refonder sur ses valeurs initiales sur les fondamentaux des membres qui l'ont créé de se refonder aussi sur la protection de nos concitoyens et sur un destin mondial capable de faire valoir sa force au niveau mondial je suis convaincu que les Allemands y seront sensibles on n'est plus dans la même logique d'autant plus que les crises ne sont pas à l'abri ils ont même été au premier rang ils ont même été les victimes nécessitent cette orientation fondamentale je crois qu'on est à un nouveau rendez-vous dans une configuration nouvelle la France ne peut pas jouer son rôle sans qu'il y ait un partenariat fort avec l'Allemagne et que cela permette une puissance d'entraînement pour ceux qui veulent bien venir si d'autres ne veulent pas venir ils prennent leurs responsabilités ils sont respectés et si on veut aller de l'avant c'est de cette manière en tenant compte du rapport de force au niveau mondial que j'évoquais tout à l'heure pour que nos concitoyens comprennent bien que l'Europe a refondé n'est pas l'Europe ouverte à tout vent mais qu'elle assure à la fois la protection et la prospérité de nos concitoyens la paix évidemment même si c'était l'élément fondamental au moment de la création de l'Union européenne moi j'y crois j'en suis même assez optimiste sur cette hypothèse je ne vais pas évoquer maintenant les propositions que fera le président de la République à ce moment là je ne vais pas anticiper et c'est évidemment à lui de prendre les initiatives nécessaires sur la Corée ce qui se passe est très grave parce que dans quelque temps les autorités Kim Jong-un je vais dire les autorités l'autorité de nord-coréenne aura les moyens d'une intervention nucléaire pouvant toucher pas uniquement le Japon pas uniquement la Corée du Sud mais les Etats-Unis la Chine l'Europe et donc l'accession de la Corée du Nord à l'arme nucléaire et à sa capacité d'emport qu'ils n'ont pas encore mais qui montrent qu'ils sont très proches du résultat va entraîner une situation de déstabilisation majeure le but de cette initiative il est il est triple d'une certaine manière il est d'abord d'assurer par ce biais la cohésion de la Corée du Nord il est ensuite de permettre à la Corée du Nord de jouer un rôle de dissuasion pour garantir sa propre sécurité même en étant dans le discours agressif mais il est surtout et c'est là que c'est le plus grave il est surtout dans la capacité de semer un doute à l'égard des voisins singulièrement la Corée du Sud votre pays et le Japon sur la certitude de la garantie américaine sur votre propre sécurité ce qui peut amener à un moment donné certains pays peut-être le vôtre à se dire mais peut-être que j'ai intérêt moi aussi à avoir l'arme nucléaire pour pouvoir me défendre c'est à dire que lorsque l'on ne respecte pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires on rentre dans un processus qui aboutit au fait que la permission d'avoir l'arme nucléaire est donnée à tout le monde c'est d'ailleurs je fais un lien d'ailleurs avec ce qui se passe en Iran où l'accord qui a été passé il y a deux ans dans lequel mon prédécesseur Laurent Fabius a joué un rôle très très important qui permet à l'Iran de renoncer à l'arme nucléaire donc d'éviter la prolifération cette posture-là il faut la garantir et je suis inquiet là en ce moment de la position du président Trump qui pourrait remettre en cause cet accord et si on remet en cause cet accord alors des voix s'élèveront en Iran pour dire et bien dotons-nous nous aussi de l'arme nucléaire nous sommes dans une spirale extrêmement dangereuse pour le monde alors que peut-on faire vous savez que des sanctions ont été prises par le conseil de sécurité j'évoquais à la fin de mon propos l'importance du conseil de sécurité ces mesures ces sanctions ont été adoptées à l'unanimité y compris par la Chine il faut faire en sorte que ces sanctions soient réellement appliquées pour asphyxier et obliger la Corée du Nord à venir à la table des négociations le faire avec beaucoup de fermeté demain il y aura une réunion des ministres des affaires étrangères de l'Union européenne en Estonie et pas anticipée sur les résultats d'une réunion qui n'a pas commencé mais tout nous laisse à penser qu'il y aura une position européenne qui ira aussi dans ce sens et que le conseil de sécurité prochainement réaffirmera cette posture la voie c'est que la Chine bouge j'ai eu mon collègue chinois au téléphone sur ce sujet il faut ouvrir des discussions avec eux pour voir comment on peut enrayer ce processus qui peut être dramatique sur l'Amérique latine c'est un continent que je connais moins bien comment pouvez-vous contribuer à la lutte contre le terrorisme vous avez déjà marqué des avancées dans certains pays d'Amérique latine pour le renoncement à des actes de séparatisme ou de terrorisme majeur je pense à la Colombie en particulier mais ce qui me préoccupe le plus je vais vous le dire je ne sais plus qui m'a posé la question dans l'articulation entre l'Amérique latine et les enjeux que j'ai décrits tout à l'heure ce sont les trafics de drogue y compris en Amérique latine le trafic de drogue il va d'Amérique latine au Sahel en passant par la Guinée-Bissau et il va il remonte jusqu'au Moyen-Orient c'est un trafic qui est bien identifié ce sont les acteurs mafieux qui prennent leurs racines dans votre continent donc votre bonne entrée pour lutter contre le terrorisme à mon avis est celui-là merci c'est-à-dire Je m'appelle Louisa, je suis de l'Allemagne, je suis de l'Allemagne, et j'ai une question pour le ministre sur le conflit de l'Ouest-Sahara, car je pense que c'est un conflit important pour la stabilité de l'Afrique du Nord. Pourquoi pensez-vous que c'est un conflit protracté et stagnant de l'Afrique du Nord et où est-ce que c'est un conflit de l'Afrique du Nord et où est-ce qu'il y a une situation de conflite et où est-ce que vous voyez la rôle de la France en résolvant-le ? Pourquoi est-ce que c'est un génocide qui est en train de passer ? Pourquoi la France ne prend pas d'initiative contre ce pays ? Troisième question. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Je m'appelle Marie, je suis de Russie et si vous me permettrez, je vous pose une question en anglais. Donc, vous avez parlé de votre coopération avec la Russie, surtout dans la lutte contre le terrorisme. Donc, je voulais juste demander si vous pouvez nous donner des détails sur le roadmap. Probablement vous êtes planning quelque chose de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée ? Parce que vous savez que la Russie a soutenu les forces de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée ? Je ferai brièvement sur le Sahara occidental. Il y a des initiatives onusiennes qui ont été prises, qui ne sont pas mises en œuvre et la France appuie tout simplement les initiatives des Nations Unies sur cette question épineuse entre le Maroc et l'Algérie. Sur le sunnisme, je crois. C'était ça, la question ? Moi, je ne réfléchis pas de cette manière sur l'application des sorties de crise. Je sais qu'en Irak et en Syrie, il y a une forte présence sunnite. Il y a aussi une forte présence chiite. Il y a aussi des présences chrétiennes. Il y a aussi les alawites. Il y a aussi les yézidis. Il y a des communautés diverses. Et à l'intérieur de chacune des communautés, je pense au sunnisme en particulier, vous avez des tensions, des dérives. C'est vrai aussi pour les chiites. certains fondamentalistes, certains quiétistes, certains salafistes, certains partisans d'un islam modéré. Et donc, je pense que la solution politique doit impérativement répondre à deux critères. d'abord, l'intégrité des territoires, c'est-à-dire le respect de l'indépendance des pays concernés, c'est-à-dire le respect des frontières. Et par ailleurs, le respect de chacune des communautés qui doit y trouver sa place dans une configuration qui peut être différente selon les pays. Je pense que la logique que développe le Premier ministre al-Abadi en Irak, M. al-Abadi est chiite, qui est d'aller vers un... de renforcer le fédéralisme et de faire en sorte que l'Irak soit un pays uni, un pays qui respecte, qui garantit dans ses frontières, mais où la communauté chiite, la communauté sunnite, la communauté kurde, la communauté yézidi, la communauté chrétienne trouvent leur place dans un fonctionnement politique qui les respecte. C'est ça, la sortie. Je pense que la chance que l'on peut avoir, c'est que l'initiative irakienne réussisse, parce qu'elle pourrait être un modèle ensuite pour la Syrie. C'est pas évident que ça marche. Il y aura des élections au mois de mars prochain qui vont être déterminantes. Certains ne veulent pas que la logique inclusive et l'état d'esprit développé par le Premier ministre d'Irak se réussissent, même certains voisins, surtout certains voisins. Mais je pense qu'il faut le soutenir. Et c'est une responsabilité pour nous, d'ailleurs, parce qu'on ne soutient... Al-Abadi peut réussir que si, dans le processus post-Daesh de réconciliation et de reconstruction, les grands acteurs soient au rendez-vous de la reconstruction. Sinon, à ce moment-là, les mêmes difficultés peuvent reprendre et d'autres formes de terrorisme peuvent naître, ou d'autres affrontements. C'est pas automatiquement du terrorisme, ça peut être des affrontements entre différentes communautés. Donc je suis pour cette logique-là. Sur l'actualité des résorts... Je ne sais plus qui m'a posé la question. Je sais sur l'actualité des résorts. Je ne réponds pas sur la Birmanie pour l'instant. Je ne répondrai pas sur la Birmanie pour l'instant. Sur des résorts... Il y a en ce moment, dans cette partie de la Syrie, qui est occupée par Daesh, au moins pour une partie. Il y a deux mouvements qui se mettent en œuvre, à la fois ceux qui viennent du nord d'Oraka, qui s'appellent les forces démocratiques syriennes, et qui viennent sur la rive nord du fleuve. Et puis, comme vous l'avez dit, les forces syriennes, soutenues par les Russes, qui viennent sur la rive gauche. À un moment donné, il faut éviter... J'espère qu'il y ait une situation conflictuelle. L'objectif étant d'aboutir à l'élimination de Daesh. Voilà sur le point de situation. Vous demandez coopération militaire avec la Russie. Nous souhaitons avoir avec la Russie un dialogue constructif pour la sortie de crise. Parce que le sujet principal, c'est à la fois d'éradiquer Daesh, mais aussi de mettre un terme aux souffrances du peuple syrien. Et donc, le moment est venu, je le disais tout à l'heure avec les cinq membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité, le moment est venu de prendre les initiatives nécessaires pour la sortie de crise. La Russie a dans cette affaire un rôle important à jouer, d'abord parce qu'elle est présente sur le territoire, on le constate, et parce que son intérêt, c'est aussi de faire une sortie de crise qui préserve ses intérêts, mais qui préserve aussi sa propre sécurité. Nous sommes en discussion avec les Russes sur ce sujet et j'espère que cette compréhension des intérêts bien compris des uns et des autres sera au rendez-vous. Moi, je me rends en Russie après-demain pour en discuter avec mon collègue Lavrov dans la perspective d'une réunion qui se tiendra, on peut l'espérer, au moment de l'Assemblée générale des Nations unies. Non, je ne réponds pas là-dessus. On passe par là. Bonjour, monsieur le ministre. Désolée, mais toujours par rapport à la Syrie. En fait, je m'appelle Bayan Al-Fadel et je viens de la Syrie. Si le régime de Bachar Al-Assad a contrôlé les lieux qui sont sous l'autorité de Daesh, est-ce que la position de la France reviendrait de soutien aux civils pour gagner leur liberté et comment ? Si le régime de Bachar Al-Assad a contrôlé les lieux où le Daesh existait maintenant, est-ce que la position de la France reviendra ou reviendra pour aider les civils syriens à retourner à leur révolution et à obtenir leur liberté du régime de Bachar Al-Assad ? Deuxième question. Bonsoir. J'avais deux questions à vous poser. La première, en tant que ministre de la Défense, quelle a été la mission la plus difficile que vous aviez eue pour sécuriser le territoire national ? Et la deuxième serait par rapport à la coopération entre les États, notamment en Irak et en Libye. parce que je voulais connaître la coopération de la France avec d'autres pays comme les États-Unis pour lutter contre le terrorisme et en même temps protéger et mettre en valeur les principes démocratiques. Est-ce que vous pouvez un peu plus... D'accord. Alors la première question, c'était quelle a été la mission la plus difficile que vous avez eue en tant que ministre de la Défense pour protéger le territoire national ? Et la deuxième, c'était quelle était la coopération qu'entretenait la France avec d'autres pays comme les États-Unis qui étaient aussi présents en Irak et en Libye pour pouvoir éradiquer le terrorisme et promouvoir les principes démocratiques ? Et la troisième question ? Hi, I'm Geoffrey. I'm from the Netherlands. I study international public management in African studies and global health. And I have a question about Africa. Today in class we talked about France-Afrique, which is... Should I wait ? So today we talked about France-Afrique, which is the neo-colonial project of France that started after the independence of the African countries, which exists until today, which goal is to subject Africa to underdevelopment and poverty. And I wonder how is this possible to sustain with the rhetoric of human rights and like still supporting dictatorial and corrupt leaders, for example, the president of Niger, Idriss Déby, or I mean from Tchad and from Niger. And how can we put this into place in order to also have the human rights and is this possible to combine this with the French foreign policy in Africa ? Thank you. Sur l'hypothèse que Bachar puisse être partenaire de Daesh, c'est ça la question qui a été posée, si j'ai bien compris. Oui. Donc, qu'est-ce que ferait la France dans le cas où Bachar prenait le contrôle du territoire de Daesh, si j'ai pas mal compris ? Le contrôle du territoire ? Oui. Le territoire de Daesh, si c'était Assad qui prenait le contrôle du territoire qui aujourd'hui est contrôlé par Daesh, quelle serait à ce point-là, à ce moment-là, l'attitude de la France par rapport à Assad, aux civils surtout qui vivent là ? C'est le cas. Si c'est ça la question, c'est le cas. Aujourd'hui, les forces loyalistes dirigées par Bachar el-Assad avec le soutien à la fois de la Russie mais aussi de certaines milices iraniennes voire du Hezbollah sont en train de prendre une partie des territoires qui occupaient Daesh antérieurement. Pas tout le territoire vivait par Daesh mais une partie. C'est le cas. La question de la Syrie, c'est la question du processus politique qu'il faut mettre en oeuvre. Maintenant que nous voyons l'hypothèse d'Aesh être progressivement derrière nous et pour éviter que l'on retrouve d'autres formes de terrorisme. Et c'est pour cette raison qu'il nous semble essentiel qu'il y ait les bases d'un processus politique qui soit initié à la fois par les membres permanents du Conseil de sécurité pour donner de la force à ce processus et auxquels se doivent être associés les pays de la région qui sont directement concernés, que ce soit la Turquie, que ce soit l'Arabie saoudite, l'Iran, la Jordanie, les pays qui ont un rôle à jouer dans la région mais qui doivent être poussés par les membres du Conseil de sécurité parce que la discussion aujourd'hui intersyrienne n'aboutit pas sur des solutions politiques. Ça fait cinq ans que cette discussion est en cours et ça fait cinq ans qu'elle n'aboutit pas ou qu'elle erre et qu'elle ne permet pas d'avoir des avancées. C'est ça la solution. Alors nous n'avons pas considéré, nous ne considérons pas que le départ de Bachar el-Assad soit un préalable à la discussion. Nous considérons qu'il faut tout de suite rentrer dans la discussion pour aboutir à une solution politique qui intégrera obligatoirement des élections. C'est ça la position de la France et c'est ce que nous essayons de défendre sous réserve que l'on respecte quatre points majeurs qui sont le refus très clairement affiché de l'usage de l'arme chimique, qui sont le combat contre toutes les formes de terrorisme, Daesh, Al-Nostra ou d'autres formes qui peuvent se développer en ce moment, en particulier dans la région d'Itlib en Syrie. Troisièmement, le fait qu'on engage un cessez-le-feu et que ce cessez-le-feu permette la mise en oeuvre de zones de désescalade où l'aide humanitaire puisse être autorisée. Ceux qui sont d'accord sur ces quatre points-là proposons qu'ils se retrouvent pour essayer de trouver à partir de là une solution, un début de processus politique. C'est une initiative qu'a prise le président de la République et que nous essayons de relayer aujourd'hui avec, je pense, une oreille attentive qui mérite maintenant, qui devra maintenant se concrétiser dans des actes, sans doute au moment de l'Assemblée générale des Nations unies. Quelle est la mission la plus difficile que j'ai eue à mener ? Je vais vous dire, c'est une mission, le souvenir le plus difficile que j'ai de ma mission de ministre de la Défense et finalement l'intervention la plus difficile. Ça a été la République centrafricaine. Que s'est-il passé en République centrafricaine ? Il y avait des ethnies qui s'affrontaient, qui s'affrontent toujours un peu, sur la base de l'ethnie et sur la base de la religion, dans des conflits sanglants, violents, atroces. Et nous avons diligenté nos soldats pour essayer d'éviter que ce soit un massacre de masse. Et c'est sans doute les scènes les plus violentes, les plus difficiles que j'ai pu connaître. Et pour les soldats français qui ont rempli cette mission difficile, c'est sans doute aussi la mission la plus délicate qu'ils ont eu à mener et celle qui les a plus traumatisés. Nous avions... Le président Hollande avait décidé que nous remplirions cette mission. Nous sommes membres du Conseil de sécurité. Et en plus, les autorités de Bangui nous avaient sollicité pour l'intervention. C'est pas vraiment France-Afrique, ça. Mais... Et nous l'avons fait. C'est une opération extrêmement difficile. Mais cela a permis aussi la tenue d'élections libres et l'élection d'un président de la République, d'une assemblée nationale et la mise en oeuvre à la fois d'une présence des Nations unies et aussi d'une présence de l'Europe qui aide aussi à reconstituer l'autonomie militaire de ce pays. Mais c'est sans doute l'épisode le plus douloureux que j'ai eu à vivre. La deuxième question sur la défense... C'était la coopération. Sur la coopération. La France fait partie de la coalition, une coalition qui a été décidée il y a maintenant 3 ans, 4 ans, qui a pour objectif l'élimination de Daesh. Et dans cette coalition, il y a un certain nombre de pays, dont les Etats-Unis, dont la Grande-Bretagne, l'Australie, une série de pays qui participent à cette mission. Et nous intervenons à la fois en soutien aérien par des avions qui sont basés en Jordanie et aux Émirats arabes unis. Nous intervenons aussi par des actions de formation et par des actions d'artillerie plus modestes, mais qui ont été utiles à un moment donné dans la prise de Mossoul. Voilà notre action. Nous sommes dans la coalition. La coalition a un objectif, c'est l'élimination de Daesh. Et va bientôt se poser pour les membres de la coalition la question de l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait après ? Comment est-ce qu'on gère la sortie du combat ? Et comment est-ce qu'on assure en Irak et en Syrie la reconstruction et la réconciliation ? Et comment est-ce qu'on aide aussi ces pays à reconstituer leurs propres forces ? Et la relation avec les Etats-Unis se fait dans le cadre de la coalition. Je n'ai pas le même avis que vous sur France-Afrique, cher ami. Vous avez décliné de manière assez polémique le rôle de la France. Je respecte cela si c'est ce que vous pensez. D'ailleurs, on ne parle plus de France-Afrique. On parle d'Afrique-France. Je trouve que c'est mieux. Et il se réunit régulièrement, un sommet, tous les trois ans, entre les principaux dirigeants et les dirigeants français. Je ne partagerai pas non plus votre déclinaison des leaders africains en les traitant de corrompus. Si c'est le cas, il faut les dénoncer et il y a des procédures pour cela. Et si ces procédures sont appliquées, il faut qu'elles soient suivies des faits. Il y a des corrompus. Mais la France ne soutient pas les corrompus. Par contre, il y a des présidents qui sont élus au suffrage universel. Vous avez cité certains d'entre eux qui sont élus au suffrage universel et dont l'élection n'est pas contestée. Voilà quelle est la réalité. Et la France en Afrique a plusieurs éléments d'action. Elle veut d'abord que les pays soient gouvernés, soient gouvernés démocratiquement, soient gouvernés à l'issue de procédures électorales reconnues par tous. La France souhaite que ces pays-là puissent se défendre eux-mêmes et non pas en faisant appel, comme ça a été le cas, à d'autres pays comme le nôtre en cas d'insuffisance de ses propres forces. Et la France souhaite que ces pays se développent et qu'ils s'articulent entre eux pour assurer leur propre développement et leur propre défense. Et c'est pour cette raison que nous mettons le paquet sur l'aide au développement en Afrique. Je vous ai indiqué tout à l'heure, mais peut-être que cela vous a échappé, que dans les opérations au Sahel, nous articulons l'action en soutien des pays qui veulent se doter eux-mêmes de leur propre sécurité et en même temps l'action de développement par ce qu'on appelle l'alliance pour le Sahel. L'Inde ne va pas sans l'autre. Il y a des corrompus. Ceux-là doivent être condamnés et doivent subir le sort que la justice leur réserve. Et la France accompagne ces démarches quand elles ont lieu. Alors, nous sommes arrivés à l'échéance du temps de notre débat. Je peux vous annoncer, je fais un peu de pressing, qu'on a déjà la date pour l'année prochaine. C'est le 1er mercredi. Oui, je pense que la stabilité, la France, c'est la stabilité, la force des institutions. Donc, 5 septembre de l'année prochaine, on va avoir à nouveau chez nous la leçon inaugurale du ministre. Je vous prie de remercier avec un grand applaudissement le ministre Lodérin. Applaudissements ... ... ...